Ici on a rajouté un petit truc sympa, quand on ouvre la porte de la cave avant, il y a un petit contacteur ici et ça va vous envoyer un sms pour vous dire 19h41, il y a un crétin qui a ouvert la porte de votre cave avant et cette cave on la pèse en permanence. Donc là j'ai retiré une bouteille, il vient de comparer le poids avant après, il voit qu'il manque tant de grammes qui correspondent à une bouteille, donc dans le sms ça vous dira, 19h41, le crétin qui a ouvert la porte de votre cave avant, il a pris une bouteille, il en reste 14, voilà, parce qu'il va décrypter le truc, ou il y en a, il y en a rue 2, il y en a 16, etc. Ah si, il y a un truc sympa que je vous montre ici, vous voyez en perspective là, la chambre est couchée et le petit jardin d'hiver, si quelqu'un était tout nu dans la pièce, j'aurais appuyé sur ce bouton là, et là le verre se pacifie. Donc en fait c'est du cristaux liquide, et ça permet de rendre transparente pas la fenêtre, je prends ça beaucoup dans les salles de bain, et dans les salles de réunion aussi. Pour la recette de cuisine, j'avais acheté un bouquin génial, comment la trouver mieux ? Donc là ici, j'ai une projection de mon internet, c'est pas tactile, parce que ici il faut que je puisse faire la popote, il ne faut pas que ça se balade, c'est juste projeté. Par contre, on a imaginé pour le clavier, comme on est dans un environnement qui peut être sale, gras, un clavier qui n'est pas projeté celui-là, il vient par en dessous. Il n'est pas tactile non plus, merde comment ça marche, ça marche par la vibration sonore, donc si ici je tape un petit peu la popote, c'est un poulet, c'est un poulet à la tomate. Je fais un truc sympa souvent, c'est que je rajoute des petits bruits, pour être sûr quand je tape, comme on a fait des petites astuces sympas. Si on mange de l'autre côté, on peut retourner le truc. Voilà, le clavier est gravé là, on peut engraver un deuxième essai. Et comme tout est interconnecté dans cette maison, je peux bien sûr regarder dans l'internet comme vous l'avez vu, mais je peux aussi regarder la télé, donc on va se mettre là. Donc j'ai accès à tout mon numérique câble, là on est sur la VLD, mais on va quitter la VLD et on va mettre un petit peu de poids, c'est pas un téléphone. Bon, on a choisi. Je vais laisser un peu la lumière pour le lire. Et ça permet donc d'avoir une télé. On l'avait vu quand je suis passé sur la télé, le clairvue c'est déjà. J'ai pas les mêmes scènes de vie, moi j'aime bien lire, donc je veux avoir une scène spéciale avec ma liseuse allumée, etc. Bien sûr, il y a une gestion de mot de passe, pour pas que les enfants puissent prendre de l'air. Une fois que j'ai dit qui j'étais et où je suis, je suis dans la salle à manger. Et voilà tout ce que je peux faire dans ma salle à manger. Donc, les lumières, on l'avait tout à l'heure, je vais pouvoir jouer sur mes différentes lumières. Ensuite, les scènes de vie. Bon, je peux avoir une scène lecture, etc. Je vais les vivre parce qu'on a déjà vu la climatisation. La radio FM, ça c'est la FM FM. C'est la seule que vous recevez. On va monter un peu le son. C'est un débat. C'est ma FM. Pourquoi avoir de la FM ? Parce que les radios Internet, c'est bien, mais quand Internet est en panne, ou on a des problèmes de débit, ça peut arriver, c'est bien de recevoir la FM. Les caméras de surveillance. Donc ici, je vais faire ficher les caméras. Voilà, je peux zoomer sur une caméra, bien sûr. Je peux enregistrer en permanence mes caméras, revenir sur l'enregistrement, et ouvrir la porte ici. Voilà. Apple TV. On parle beaucoup des téléconnectés. L'Apple TV, c'est une petite boîte à 100 et quelques euros, qui va rendre n'importe quelle télé connectée pour aller chercher sur mon ordinateur. J'ai des films, j'ai des séries, j'ai de la musique, j'ai des photos, j'ai des podcasts. Je les fais afficher sur mon télé. J'ai encore mieux, si j'ai un ordinateur dans mon bureau, vous le verrez tout à l'heure, j'ai pas envie de travailler dans mon bureau, parce qu'il fait froid, j'ai envie de travailler là. Eh bien, je peux afficher cette image de cet ordinateur, le faire arriver là. Donc, l'ordinateur va s'afficher. Et après, j'ai des petites applications qui vont me permettre de prendre la main sur cet ordinateur-là. Voilà. Je me demande de redémarrer, parce que j'ai fait une mise à jour tout à l'heure. Donc, je vais pouvoir prendre la main sur mon ordinateur, aller sur l'application. Je vais lancer Safari. Voilà, je vais pouvoir m'abonner. Donc, j'ai mon ordinateur, c'est pas parce que physiquement il est là-bas que je ne peux pas m'en servir ici. Avec une qualité d'image très très propre, comme vous le voyez. J'étais sorti de notre application pour prendre la main. J'y retourne. Et puis après, vous allez pouvoir faire parce que, bon, qu'est-ce que je peux montrer d'autre ? Si, j'ai un truc un peu sympa qui permet de gérer sa DVD tech. Il y a encore beaucoup de gens qui ont des DVD, même si le VOD fait en sorte que les gens qui consomment beaucoup de VOD achètent moins de DVD. Mais il y a encore des gens qui collectionnent de DVD, c'est un objet de collection. Et cette machine-là, c'est une sorte de media center, mais un peu... C'est pas un ordinateur. C'est un serveur de DVD. Tous vos DVD ont été numérisés. Ils sont numérisés bit à bit, il n'y a pas de compression. C'est vraiment le DVD tel que vous l'avez acheté, avec les langues, les sous-titres, les bonus, etc. Via votre application ou n'importe quelle application ? La numérisation du DVD ? C'est la machine qui le fait. D'accord. C'est pas un jeu de box, c'est ça ? C'est pas un jeu de box parce que le DVD, il est recopié. D'accord, il n'est pas physiquement... Non, il n'est pas physiquement, après il est à la cave. L'avantage de cette machine, c'est que vous n'avez aucune manipulation à faire. Il n'y a pas de bouton dessus. Il y en a qu'un, c'est l'éjection du tiroir. Et c'est géré à distance aux Etats-Unis. Dès que vous mettez un disque, si la jaquette n'existe pas, ils vont la mettre à la main. Ils vont se démerder pour trouver ce que vous avez mis dedans. Ils vont scanner la jaquette, ils vont la mettre. Ils vont vous mettre le résumé, le sous-titre. Ils vont vous mettre les tags pour que vous puissiez démarrer pile-poil au moment du début du film. Donc vous voyez, vous pouvez faire Playmoo, le film est mardi, ou Playdisque. Et là, vous allez jouer le disque comme si vous l'aviez mis dans la machine. Vous allez pouvoir gérer vos DVD par, ici, par langue alphabétique, par genre, par durée, par année, par réalisateur, par acteur, etc. C'est une machine qui coûte très chère parce que, un, elle fait beaucoup de place, étant donné que le disque n'est pas compressé. Et deux, vous avez un système de maintenance à distance. Le système est RAID 5. Vous pouvez même enlever le disque dur du film que vous êtes en train de lire. Et il n'y a même pas une sorte d'image, ça continue à lire. Alors vous allez enlever le disque dur du film qui est là parce qu'il va recomposer grâce aux autres disques durs. C'est le principe de RAID 5, l'image instantanée. Je veux prendre un bain. Donc il dit je prépare votre bain, il ouvre le rideau, il allume la lumière, il allume la télé qui est cachée derrière le miroir. Et en même temps, il fait couler le bain. Donc vous n'entendez rien parce que je remplis le bain par en dessous. Pourquoi par en dessous ? Parce que 1, ça ne fait pas de fouille. Et 2, ça va laisser les robinets libres, si on ne veut pas utiliser le système. Et bien sûr, j'ai l'application iPhone qui va me permettre de gérer la température de mon bain, la hauteur de l'eau, les parfums. J'ai 8 parfums qui sont dans le petit machin derrière. Et on peut déterminer des presets. Moi, par exemple, j'aime mon bain à 30 degrés à 75% de bruit, etc. Je vais l'arrêter parce que je suis prêt à des speed blue. Et vous avez vu un petit clavier parce que dans votre bain, vous pouvez très bien regarder la télé. Mais vous pouvez aussi avoir envie de surfer, pas avec une planche, mais avec un appareil qui est important. Et voilà, PC. Donc là, vous pouvez aller sur YouTube, sur n'importe quoi, faire vos achats sur www.vive.com. Voilà, pour ça synchroniser. Alors, j'aime bien un clavier étanche qui ne m'a pas rendu. Mais celui-là n'est pas étanche. Je ne le mouillais pas. Et voilà. Dans la chambre... Tout est caché. Donc, un, la télé, vous allez sortir de là. Non, ce n'est pas ça. Voilà. Et le son, vous ne voyez pas de haut-parleur parce qu'ils sont dans le plafond. On a replâtré par-dessus, repeint. Vous allez me dire, mais comment il sort le son ? Il sort quand même. Et ça donne ça. Et la télé, comme on est en train de relever ses ailes, c'est bien d'avoir un petit feuille sur... S'il n'est pas dans l'axe, il ne décide pas. Qu'est-ce que j'ai de sympa ici ? Ah ben si, je pilote la porte de l'axe ici. Merde, je ne partais pas de... Bon, il n'y a pas beaucoup de choix. On a fait une application iPod cheminée. Hop. Donc voilà, ça marchait avec du gaz ou de l'éthanol. Et voilà, on a du vrai feu. Alors en fait, ce qu'on ne vous dit pas, c'est parce que nous, on vous montre les coulisses. Viens par ici. Les gens regardent le meuble, ils se disent c'est bien, mais il faut regarder ce qu'il y a dedans, le meuble. Hop. Allez. Donc en fait, si tu tournes tout le temps, ça s'enroule autour du pied.